Vous savez que j'avais promis à l'opinion publique que j'étais disposé à répondre à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés, ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments, une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des stages comme étape, l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. C'est à eux de pouvoir prouver cette incapacité et je les attends sur ce point, si c'est leur point de vue. J'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils les réconcilient mais je suis très serein par rapport à ça. De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés, de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des émoluments mais aussi de tous les autres avantages. Et donc pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ses revenus et les mensualiser. Et quand on fait ces calculs-là, il s'agit par ailleurs des données qu'ils ont, vous arrivez à des chiffres effectivement importants pour lesquels j'ai toujours demandé, pas seulement pour l'Assemblée nationale mais pour toutes les institutions politiques, une réduction pour le train de vie de l'État. Est-ce que l'honorable c'est 5 000 dollars ? C'est 21 000 dollars. Absolument, absolument pas. Je ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Il s'agit d'une question de conviction, il s'agit d'une question d'opinion et d'une opinion que nous avons toujours soutenue et qui est étayée par des éléments de preuve matérielle et qui sont là et dont nous avons fait part au niveau de la commission. Et donc pour moi, ma conscience est l'équipe. C'est 21 000 dollars. Il n'y a pas d'excuses à présenter sur des faits, des politiques publiques et sur un engagement de fond sur une orientation. Sinon, on serait dans la commission disciplinaire de l'époque du MPR et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la commission des disciplines du comité central. Nous sommes au 21e siècle et donc les opinions, nous les assumons et nous les tenons et nous les étions par des faits. Et des faits ici sont des faits matériels par rapport aux rémunérations perçues et les avantages versés sur toute la période. On a parlé des allégations mensongères. Les Congolais sont en train de vous suivre aujourd'hui. On dit que vous vantez des choses. Est-ce qu'effectivement c'est 21 000? Vous avez prouvé que... Ces allégations ne sont pas mensongères. Je crois même qu'au moment venu, la commission qui dit ou ceux qui soutiennent que j'ai eu deux points de vue qui n'ont pas été prouvés, ils n'ont qu'à montrer les éléments que moi j'ai allégués et que j'ai présentés à la commission. Il reste à la commission de pouvoir faire son rapport. Elle fera son rapport et en ce moment-là, on verra ce qui est mis dedans. Mais en tout cas, tous les éléments ont été produits dans l'ordre d'étayer toutes nos prises de position intérieures.